Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Encore Tarot et l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. Ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux que j'utilise régulièrement. Ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est le pendu qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Le pendu, c'est une énergie déjà qui vous invite à observer les choses autrement. Donc il y a peut-être des circonstances et aussi du blocage. Disons qu'il n'y a pas d'avancée avec le pendu. Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de l'extérieur ? C'est un temps qui est pris ou qui est imposé pour se laisser aller, pour observer la situation, pour se rendre compte aussi que le pendu, on peut avoir l'impression qu'on l'a attaché là, mais c'est lui qui s'est attaché à cet endroit. Donc peut-être dans quelle mesure vous allez observer pendant ce mois de janvier les situations, les domaines de votre vie pour lesquels vous avez l'impression d'être empêché, de vous être peut-être sacrifié aussi, mais de vous rendre compte que c'est de votre propre fait. Après, peut-être que vous avez initié les choses et il y a des trucs extérieurs qui sont venus se greffer à ça et qui ont un peu refermé, resserré encore plus les liens sur vous, mais à la base, c'est comment j'en suis arrivé là à être pendu la tête en bas. Bon, on va voir. En tout cas, ce n'est pas dynamique, ce n'est pas une énergie dynamique, ce n'est pas une énergie d'action, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire de votre mois de janvier, mais c'est quand même globalement l'énergie principale, c'est plus une énergie d'observation et de réévaluation, en fait, que vraiment d'action. Alors, vous avez le monde et la mort, vous avez la tempérance et le 8 de coupe, le 2 d'épée et le 2 de denier. Bon, il y a vraiment un entre-deux, il y a besoin effectivement de prendre un temps pour observer parce que là, on challenge 2 d'épée et 2 de denier, c'est vraiment ce côté, je suis dans un entre-deux et comment je compose avec, est-ce que je décide ? Bon, le pape et le 4 de denier, la force et les amoureux, la papesse et l'impératrice, le 5 de denier et le pape. Et bah purée, vous avez ce qu'il faut en arcane majeur. Alors, vous voyez tout ? Ouais, vous voyez tout. Ok, alors, on va compter ça, mais combien vous en avez ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 8 parce que vous avez le pape qui sort 2 fois. Mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sur 14 emplacements de cartes, vous en avez 9 qui sont occupés par des arcades majeurs. Alors, ce pendu qui observe les choses et qui a besoin de voir les choses différemment et d'apprendre justement depuis différentes perspectives, c'est clair que le mois de janvier est quand même un mois assez profond pour vous. J'ai envie de dire existentiel. Maintenant, comment ça va se répercuter dans vos vies respectives ? Vous n'allez pas tous et toutes le vivre de la même façon. Pour certains, il y a des choses... Il y a une espèce de quête là. Une quête intérieure, ça part de toute façon de l'intérieur. Mais une quête de plus, de mieux, de... Je vous disais tout à l'heure, comment j'en suis arrivé là à me sentir... à me sentir dans le sacrifice, à me sentir immobilisé, à me sentir empêché, à... contrainte, contrainte. Là, il y a une volonté d'aller... de se libérer, d'aller vers plus, d'aller vers mieux. Et c'est vraiment... ça part de vous. Donc c'est très existentiel pour certains. Ça va après se répercuter. La question se pose par rapport à un domaine professionnel. D'autres, c'est par rapport au domaine sentimental. D'autres, c'est juste dans la façon dont vous ressentez votre vie, l'évolution de votre vie. C'est peut-être aussi cette espèce de bilan existentiel qu'on fait en fin d'année, début d'année, pour se dire, bon, je ne vais pas... J'ai envie de repartir sur des nouvelles bases. Mais là, c'est très, très, très profond. C'est très spirituel aussi. J'ai quand même deux fois le pape. J'ai la papesse. Le pape et la papesse. Donc j'ai un couple hautement spirituel. Ça peut être dans votre vie émotionnelle. Je dis émotionnelle, ce n'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être affectif, mais amical, familial. Bref, un lien assez particulier avec une personne. Là, il y a vraiment une forme d'élévation, de spiritualité. On n'a pas des échanges strictement basés sur la matière. On n'est pas dans la superficialité d'échanges. On parle religion, on parle ressenti, on parle intuition, on parle spiritualité, on parle croyance, on parle... Beaucoup de sagesse. Beaucoup, 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 beaucoup de sagesse. Ouais, il est vraiment fort, votre tirage escorpion. Bon, on va dérouler les choses au fur et à mesure. Vous démarrez le mois avec le monde et la mort. Alors, la mort, c'est votre carte. Là, il y a vraiment le monde, c'est... J'ai deux cartes qui me parlent. Une de transformation, le monde, c'est le fait de boucler un cycle. Alors, boucler un cycle en apothéose. Le monde, c'est le point final d'une aventure. C'est l'aventure du fou qui, sur 21 cartes, a vécu tout un parcours. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Donc, vous avez envie de vous accomplir pleinement dans votre vie. Vous avez envie... Vous êtes en train de boucler un cycle. Alors, ça peut être simplement cette année qui se termine, cette énergie de boucler 2021 pour aborder 2022. Mais vous le ressentez très, très profondément. Là, il y a vraiment un bilan. Avec la mort qui me parle de transformation, pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes dans la matière. Vous êtes en train de... Soit de vivre, soit de préparer intérieurement pour après le vivre concrètement. Mais il y a quelque chose qui se transforme profondément. Est-ce que c'est dans le domaine amoureux ? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel ? Je n'ai pas tellement d'éléments. Puisque j'ai énormément d'arcanes majeures. Et les arcanes majeures nous parlent de qui on est profondément. Des challenges qu'on va vivre intérieurement. Donc, c'est plus les arcanes mineures qui nous donnent les indications de savoir si c'est dans le travail. Si c'est amoureux, si... Là, j'en ai peu. Les arcanes mineures m'indiquent que vous êtes dans un entre-deux. Ça, c'est certain. Et vous composez au mieux avec la situation. Cet entre-deux, je le retrouve aussi ici avec les amoureux. Puis de toute façon, j'ai cette notion-là d'aller vers plus, d'aller vers mieux, de boucler un cycle. Donc forcément, par définition, vous êtes dans un entre-deux. Il y a l'ancien qui se termine. Il y a une mutation qui est en cours. Il y a l'ancien qui se termine et il y a le nouveau qui commence. Maintenant, ça parle de qui, de quoi. Je n'ai pas tellement d'autres informations. Les mineures supplémentaires que j'ai, c'est 4 de denier, 5 de denier. Alors oui, dans la matière, il peut y avoir un rapport avec l'argent. J'ai quand même 3 de denier. Mais bon, de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent, d'être dans une optique de prudence, d'économie, parce qu'on ne veut pas manquer, parce qu'on ne veut pas faire de mauvais investissements. Bon, vous êtes peut-être dans un changement, là, dans un entre-deux qui implique du matériel. Mais pour moi, ça n'implique absolument pas que du matériel. Les deniers, c'est aussi la valeur. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, vous avez à cœur aussi, là, de vous appuyer sur les bonnes valeurs intérieures. De privilégier de la valeur, et peut-être de nouvelles valeurs que vous donnez au travail, à la vie privée. Et, bon, sur quoi vous voulez vous appuyer pour vous élever, pour être pleinement vous-même, pour être dans la version 2.0 de vous-même. Donc, 4 et 5 de deniers peuvent m'indiquer, effectivement, que dans la matière, on a envie de dépasser une insécurité, de dépasser un manque, de dépasser plus qu'un manque, une peur de manquer. Une peur de manquer d'argent, une peur de manquer d'amour, une peur de manquer de reconnaissance, une peur de ne pas être à la hauteur. Bon, mais, voilà, j'ai pas plus d'informations que ça sur, concrètement, comment ça se, qu'est-ce que vous vivez, dans quel domaine ça s'exprime. Maintenant, intérieurement, là, j'ai vraiment de la matière, et intérieurement, vous êtes vraiment dans un switch intérieur, dans une observation intérieure, de ne pas vous précipiter, d'être en train d'incuber une mutation profonde, pour aller d'un état A à un état B, d'une situation A à une situation B. Et ça implique, c'est pas juste déménager pour déménager, ou changer de conjoint pour changer de conjoint. C'est vraiment quelque chose qui vous appelle dans les profondeurs de votre être, ou ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était peut-être très agréable. J'ai quand même un monde, donc vous avez fait tout un parcours, vous avez évolué. Peut-être que vous sentez qu'intérieurement, vous êtes arrivé en bout de cycle. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer de votre partenaire de vie, que vous allez démissionner de votre boulot. Mais vous sentez que, intérieurement, ça fait déjà un moment où vous étiez dans une espèce de métamorphose. Et là, la chenille est vraiment en train de se transformer en papillon. Il y a vraiment quelque chose intérieurement. Peut-être même que vous seriez bien embarrassé de mettre des mots là-dessus, pour expliquer concrètement qu'est-ce qui a muté en vous. Mais la mutation, elle est profonde. Donc, vous entrez dans le moi avec cette métamorphose, ce changement de cycle, et le fait d'être pleinement, pleinement vous-même. Soit vous vous sentez déjà pleinement vous-même, et là, tout le reste est en train de m'indiquer comment vous allez poser vos nouveaux repères, vos nouveaux jalons, pour être pleinement vous-même. Vous êtes déjà pleinement vous-même, mais pour exprimer cette version 2.0 de vous-même, dans la matière, forcément, les repères vont changer par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes que vous côtoyez, par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent. Des comportements vont changer, votre façon d'être n'est plus la même, donc ça va forcément se répercuter, et c'est en ça qu'il y a une fin de cycle. Maintenant, je vous le disais, ce n'est pas nécessairement la grosse révolution, où on se sépare du conjoint et on quitte son boulot. Ok ? Bon, je serais heureuse d'avoir vos retours dans les commentaires, parce que ça serait intéressant de savoir comment vous vivez cette métamorphose, parce que vraiment, ce n'est pas rien. Donc, on boucle un cycle en rentrant en fin de mois, et on est pleinement soi-même. Là, vous prenez, vous avez à cœur, où c'est déjà fait, de prendre pleinement votre place, d'être pleinement vous-même, d'être épanoui dans votre monde, d'être vous-même le centre de votre propre monde, et de trouver votre place au sein du monde des autres, mais c'est quand même, c'est vous d'abord. Ok ? Là, j'ai aussi une notion de redresser la tête par rapport à une part de vous qui s'était sans doute sacrifiée, qui s'était empêchée, qui avait peut-être pas voulu voir aussi certaines choses. Regardez cette femme-là, qui a la tête entre les mains. Donc, dans quelle mesure vous vous étiez empêchée, vous n'aviez pas voulu voir, et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur vous-même, sur une situation, et ça vous aide vraiment à redresser la tête et à vous rebrancher sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous avez à vivre, sur ce que vous voulez vivre, sur... Là encore, j'ai quelque chose de très, très spirituel. Regardez la coiffe de cette femme. En fait, ça ressemble à une cathédrale. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a quelque chose de vraiment très, 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 très spirituel dans votre tirage. Votre force, la tempérance et le huit de couple. Bon, là, c'est de l'intériorité, c'est du travail intérieur, c'est du retour à soi. La tempérance, c'est de la guérison, c'est de la médiation, c'est le fait d'arriver à réunir deux options, deux choix, deux points de vue qui semblaient au premier abord s'exclure. La tempérance, elle arrive à trouver la voie du milieu. Elle arrive à trouver le point de rencontre. Donc, on négocie, on discute, on s'écoute surtout. Et le huit de couple, c'est une carte très intérieure où on est très appelé par son intuition et dans son intériorité, on a cet appel, on veut plus, on veut mieux. Donc là, votre force, c'est de toute façon de suivre cet élan de mutation qui est très intérieur. Quand bien même vous ne savez pas encore comment vous allez vous y prendre dans la matière ou ça vous demande de composer dans la matière avec cette métamorphose intérieure, faites au mieux, faites au jour le jour, mais avec le huit de couple, ça vous appelle tellement fort que vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors là, on vous dit en force, prenez votre temps. D'accord ? Avec la tempérance, la tempérance, c'est une énergie lente. Le pendu qui chapeaute tout votre tirage, c'est forcément une énergie lente parce qu'avec lui, ça ne bouge carrément pas. Je vous disais, en entrée de tirage, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire et qu'il ne va rien se passer pendant votre mois. Mais pas de précipitation, ça c'est sûr. On prend les choses posément et tranquillement parce que le but, c'est d'une, de guérir si effectivement la métamorphose concerne un sacrifice, une position qui était vraiment inconfortable et douloureuse. Il faut guérir. Et ça, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Et la métamorphose intérieure qui demande aussi à ouvrir les yeux et à regarder quelque chose à vous-même déjà. Et puis la situation extérieure avec un angle nouveau, avec des filtres nouveaux, avec des yeux neufs. Ça aussi, il faut prendre le temps. Regardez cet homme là qui est en train de contempler la lune. Il faut prendre le temps de contempler. Il faut le temps d'écouter votre intuition, vos ressentis. Il faut le temps de vous écouter pleinement pour trouver cette harmonie intérieure. Et puis peut-être aussi d'avoir ce temps de négociation, de médiation, de douceur, de bienveillance. On arrondit les angles avec la tempérance. Tout ça avec vous-même et avec l'extérieur. Donc le 8 de coupe, c'est cette énergie où on avait 8 coupes très agréables dans la matière, mais c'est plus suffisant. On veut la 9e coupe, on veut la 10e coupe. La 9e coupe, c'est le plein bonheur émotionnel par soi-même, pour soi-même. C'est la réalisation des vœux. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle fort. Et là, vous n'allez pas continuer à vous sacrifier, vous n'allez pas continuer à vous en priver. J'ai vraiment, j'ai de l'élévation. Avec le monde, on s'élève. On est arrivé au point culminant avec le monde. Avec le pape, on s'élève. Avec la papesse, on s'élève. L'impératrice aussi, elle fait des projets. Et puis alors là, vous en avez deux. Il est hyper puissant, votre tirage des scorpions. Deux fois, le pape, là, il s'agit de s'élever au-dessus des empêchements, au-dessus de la restriction, au-dessus du sacrifice, au-dessus de la version de vous-même qui n'était pas pleinement exploité. Alors peut-être que jusqu'à présent, ça avait suffi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là, c'est de l'élévation, de l'élévation, de l'élévation. Regardez ce 8 de couple. Cet homme, il est en train d'observer la lune. Mais regardez cette montagne. On a un passage là. L'idée, c'est « Prends ton temps, parce que ce n'est pas facile, mais prends ton bâton, le pèlerin, et puis vas-y, monte, grimpe, va explorer. » Alors, quand je dis « Ce n'est pas facile », ne prenez pas ça comme de la difficulté. Disons que ce n'est pas que ce soit en soi-même difficile. C'est un chemin qui se fait tranquillement. Et c'est un chemin... Là, je sens que c'est un chemin qui est... Il s'agit de prendre le chemin le moins fréquenté, en fait. De suivre quelque chose qui vous appelle tellement fort intérieurement et qui vous élève tellement que... C'est pas le... Par définition, c'est pas le chemin le plus éclairé et le plus... Oui, facile. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça va être un chemin de croix et que ça va être hyper dur. C'est surtout le chemin, voilà, un chemin moins fréquenté, un chemin très spirituel, très intérieur. Mais c'est vraiment pour le meilleur parce que c'est... Ce que vous quittez, étant donné que c'est plus suffisant, soit vous quittez quelque chose, c'est dans le plaisir, mais que ça soit juste la version de vous-même ou une situation, mais ça n'est plus suffisant, soit c'était carrément restrictif, douloureux, empêchant. Donc, de toute façon, vous avez tout à gagner. En challenge, j'ai commencé à vous en parler. 2DP, 2 de denier. Bon, le challenge, c'est vraiment d'être dans l'entre-deux. Avec le 2DP, on cherche à prendre une décision. Il y a une décision qui n'est pas facile à prendre. Avec le 2 de denier, on est dans la matière. On cherche à composer au mieux dans la matière. Mais là, j'ai cette... En fait, le challenge, c'est la dualité. Et là, il y a quelque chose de très spirituel qui fait que, je ne sais pas à propos de quoi, mais vous avez besoin de dépasser cette dualité. Alors, pour certains, il y a le côté de prendre une décision. Et la tempérance vous aidera à justement trouver la voie du milieu, à trouver le terrain d'entente. si vous avez besoin de négocier avec l'extérieur, de négocier avec quelqu'un. Mais intérieurement, cette tempérance, je vous le disais, elle trouve justement la troisième voie. Là, j'ai cette notion aussi de filtre devant les yeux. De changer de filtre devant les yeux pour intérieurement vous élever. Encore une fois, c'est très spirituel. Et plus on s'élève, plus on s'élève, pardon, spirituellement, plus on a cette conscience que c'est dans l'incarnation terrestre, physique, qu'on est dans cette dualité. C'est précisément ce qu'on est venu explorer, expérimenter. Mais plus on s'élève et on regarde les choses avec un filtre nouveau du point de vue de l'âme, l'âme sans le corps, dans l'âme, il n'y a pas cette dualité. Alors, bon, après ça ne parlera pas à tout le monde, chacun ses croyances, mais plus on s'élève spirituellement, plus on va vers l'unité, vers le tout est un. Je suis un. Tu es un. Je suis toi, tu es moi. C'est le physique qui donne cette dualité, qui donne cette impression que je suis moi, tu es toi, et je suis séparé de toi. Mais à l'échelle de l'âme, c'est juste de l'énergie, c'est un mix d'énergie. Tout s'interpénètre et tout est un. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre dans votre réflexion, dans votre mutation, dans cette prise de hauteur et dans la matière, c'est quand même challengeant parce que c'est bien joli de s'élever spirituellement, mais on n'en reste pas moins des êtres humains incarnés avec des problématiques de dualité, justement. Donc là, vous avez besoin de composer au mieux avec deux possibilités, deux options, deux personnes, deux points de vue ou plus, mais de composer au mieux avec, peut-être aussi avec beaucoup de choses à faire alors que vous avez, je vous disais, dans la matière, je ne sais pas exactement ce que vous vivez. Moi, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de qui vous êtes d'intériorité, de comment vous vivez les choses. et peut-être que ce qui est challengeant aussi, c'est que vous aimeriez bien prendre tout votre mois de janvier à rien faire pour laisser incuber, sentir les choses, être pleinement dans votre intériorité, dans votre ressenti, dans votre intuition, mais il y a quand même le quotidien avec toutes les choses à faire et les courses et les enfants et le boulot et ceci et cela. Et c'est challengeant pour vous parce que vous aimeriez être juste dans la méditation, dans la réceptivité. Je n'ai pas de carte vraiment d'action. Si, la carte la plus active que j'ai, elle est en force, enfin, c'est la force, en plein milieu du tirage, dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit ne cherche pas à te démener dans la situation. N'essaye pas de forcer les choses. Ça ne servira à rien. Surtout pour... Alors, n'essaye pas de forcer les choses en amour. Vous avez les amoureux pour ceux qui se sentent concernés par ça. Mais les amoureux, ça parle surtout et avant tout d'indécision, d'être dans un entre-deux. Et cet entre-deux, je l'ai là. OK ? Donc là, c'est n'essaye pas de forcer les choses pour sortir de cette indécision. Il y a quelque chose qui se met en place, qui incube. Et c'est à travers l'observation, à travers l'observation et l'accueil lent, tempéré, tranquille, de ce que vous observez, alors de ce que vous observez en vous-même et puis de ce que vous observez à l'extérieur dans la situation. Et quand je dis observer, ce n'est pas uniquement regarder avec les yeux. c'est accueillir de la situation, c'est aussi ce qu'on vous dit, c'est ce que vous ressentez, c'est tous les éléments en fait que vous pouvez recueillir, c'est comment je m'y prends pour les intégrer à cette métamorphose et pour faire en sorte que ça soit le plus doux, le plus agréable, le plus fluide possible, le plus souple. Voilà, je cherchais le mot. Comment je m'y prends pour faire en sorte que ça soit le plus souple possible, le plus bienveillant possible aussi, pour vous et pour l'extérieur. La bienveillance est importante, vous avez deux fois le pape, une énergie extrêmement bienveillante. Alors, le pape, c'est aussi une carte qui vous dit ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est assez. Vous l'avez deux fois. Ok ? Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le pape et le 4 de denier. Le pape, beaucoup de bienveillance, je vous disais, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'écoute. On ne se précipite pas avec le pape, on est dans cette dans cette élévation, justement. Et le 4 de denier, c'est la prudence, c'est le fait d'être d'être accroché à des valeurs, d'être accroché à ce qu'on possède déjà. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. On vous dit à la fois, continue de t'élever par rapport aux choses pour lesquelles tu t'accrochais. Là, il y a un filtre à dépasser, il y a une façon de voir les choses à modifier. Et on cherche cet entre-deux. Jusqu'à présent, j'étais quand même, et vous êtes encore, pour une part, c'est pour ça que vous êtes dans l'entre-deux, vous êtes encore attaché à d'anciennes valeurs, à d'anciens modes de fonctionnement, à certaines situations pratiques, concrètes dans votre vie de tous les jours, et en même temps, vous vivez cette élévation, vous vivez cette mutation, donc vous avez besoin de composer avec. Donc là, l'univers est en train de vous dire, continue cette élévation par rapport aux choses pour lesquelles tu t'accroches, mais tu es en train d'examiner, est-ce que je m'y accroche à bon escient parce que j'ai besoin de les garder, ça fait partie de ma structure, de mes fondations, c'est bon pour moi, c'est sain pour moi, ou est-ce que j'y suis accroché, attaché par habitude, par peur aussi, de sortir des sentiers battus par peur de sortir de ma zone de confort et là, j'ai besoin aussi d'être bienveillant envers moi-même et de m'élever par rapport à ça, de me détendre, d'arrêter de m'accrocher un peu et de lâcher prise pour pouvoir m'élever. Ça peut être un mix des deux, d'accord ? Cette attitude-là, l'univers vous dit continue. Si vous avez besoin aussi de vous faire aider, accompagner par un coach, un mentor, un thérapeute, une personne, ça peut être amie, famille, mais une personne justement qui a cette sagesse, qui a cette oreille attentive, qui vous offre cet espace pour accueillir vos doutes, vos insécurités, vos envies, voilà, tout ce qui vous anime, continuez de fréquenter cette personne. Ça vous fait beaucoup de bien. Il peut y avoir aussi une recherche d'engagement. Le pape, c'est l'engagement, mais alors c'est vraiment un engagement très... Oui, encore une fois, très spirituel. Et le 4 de denier, c'est de la stabilité. Alors vous êtes en recherche, bon, la mutation elle est là, le changement est là, ok, mais vous êtes aussi en recherche à travers cette élévation quand même de stabilité. M'élever, oui, mais je ne veux pas non plus perdre en moi cette confiance, cet alignement, ou il s'agit peut-être de le trouver si vous ne l'aviez pas. mais dans la matière, je ne veux pas perdre d'argent, je ne veux pas perdre de sécurité, ou si je n'en ai pas suffisamment, je veux m'élever, je veux aller vers plus, vers mieux, mais c'est très important pour moi d'avoir de l'engagement, d'avoir de la sécurité, d'avoir de la bienveillance, d'avoir quelque chose de sain, de profondément sain. Et vous êtes dans cette quête. Donc, ça, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher, j'ai commencé à vous en parler, la force et les amoureux, on n'essaye pas de forcer les choses, surtout pour prendre une décision, surtout pour sortir d'une forme de confusion, on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Là, il peut y avoir aussi dans le sens des restrictions, cette femme qui était repliée sur elle, la tête entre les mains, ce pendu qui s'empêche. Si vous vous êtes, ceux qui se sentent concernés par le fait de ne pas justement avoir montré avec force, avec conviction qui vous étiez, la force quand elle est bien acceptée, c'est peut-être un lapsus. Dans quelle mesure vous aviez peur de ne pas être accepté si vous vous montriez pleinement tel que vous êtes ? Ça, on arrête. si justement vous vous êtes réfréné, empêché, sacrifié dans la communication, dans qui vous êtes, dans montrer qui vous êtes, montrer qui vous êtes avec force, avec confiance. Dire, la force, elle communique. Et quand elle est bien aspectée, c'est ce que je voulais dire, elle parle clairement, elle pose clairement les choses. voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai besoin. Dans quelle mesure vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez, ce que vous aimiez et dans quelle mesure vous réprimiez vos envies, vous réprimiez le fait de le dire, de l'annoncer par peur de ne pas être aimé. Vous avez essayé de ménager la chèvre et le chou et vous êtes encore par moment en train d'essayer de le faire. Mais ça vous, ça vous réussit pas. Vous le savez au fond. C'est, voilà, c'est pas un scoop. Vous le savez au fond. Vous êtes encore en train de le faire simplement parce que j'aime beaucoup cette petite phrase. C'est de Dickens, je crois, qui dit on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre mais en lui faisant descendre tout l'escalier marche après marche. donc là cette métamorphose elle prend le temps qu'elle prend et vous avez une pleine conscience que vous ne pouvez pas non plus vous continuer de vous sacrifier amputer une part de vous comme ça ne pas dire ne pas exprimer pleinement simplement par là j'ai une notion d'alignement par le bas vis-à-vis de quelqu'un si vous voulez plus si vous voulez mieux il faut le dire et si cette personne elle ne veut pas vous accompagner et elle ne veut pas faire ce chemin avec vous et que ce n'est pas compatible au final c'est tant mieux pour vous parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous accompagner sur ce chemin papé papesse où là on est vraiment beaucoup mieux sur la même longueur d'onde dans quelle mesure vous avez peut-être essayé de faire marcher avec force un couple un partenariat qui ce n'est pas que c'était désagréable c'était agréable mais mais ça vous avez touché les limites parce que l'élévation à laquelle vous aspirez là où vous voulez aller l'inspiration ce qui vous appelle il y a un truc qui vous appelle fort cette personne elle ce n'est pas son chemin ce n'est pas sa route ce n'est pas ses aspirations à elle et vous essayez quand même de faire en sorte que allez viens avec moi allez on va on va le faire quand même on peut pour certains non ça ne marche pas bon prenez ce qui résonne ce qui résonne pour vous je ne dis pas que tous les scorpions doivent sont dans ce cas d'accord pour certains vous êtes accompagnés vous êtes bien accompagnés c'est plus une démarche intérieure et et le fait de c'est pas que ça soit la mauvaise personne ou qu'elle ait atteint ses limites c'est peut-être que vous aussi dans quelle mesure vous n'avez pas justement suffisamment enfin affirmé à quoi vous aspirez maintenant et le fait de le faire arrête de garder les choses pour toi arrête d'être dans cette espèce de 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 timidité exprime les choses tu n'es pas obligé de on vous dit pas de les exprimer en tapant du poing sur la table certainement pas j'ai toute cette bienveillance de pape j'ai cette tempérance je vous disais qui négocie qui arrondit les angles j'ai beaucoup 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 de douceur mais il faut quand même il faut quand même ouvrir la bouche alors en matière d'ouvrir la bouche ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau bah là encore de la communication avec l'impératrice alors l'impératrice c'est la papesse deux énergies féminines deux énergies d'incubation donc là l'univers vous dit continue de d'incuber cette transformation d'incuber ton projet d'incuber tes nouvelles envies ce qui t'attire continue de rester vraiment bien branché à ton intuition ta sensibilité continue de rester branché aussi à ton ouverture j'ai deux énergies féminines si vous êtes un homme c'est ok c'est vous aussi mais c'est cette énergie féminine qui s'ouvre qui est dans la réceptivité alors vous ouvrir continuez de vous ouvrir à vos aspirations à vos intuitions à votre sensibilité à tout ce que à votre créativité à tout ce qui s'exprime à l'intérieur de vous et puis aussi à l'extérieur mais soyez vraiment dans cette réceptivité et l'impératrice elle est ouverte et elle aussi en plus elle répond elle est très communiquante cette impératrice donc pour ceux qui n'osaient pas parler s'affirmer et s'affirmer avec un peu plus de force une fois encore il ne s'agit pas de taper du poing sur la table ok mais s'affirmer doucement avec bienveillance mais fermement voilà c'est la fermeté je cherchais le mot c'est la fermeté cette impératrice elle sait parfaitement faire preuve de fermeté elle sait qui elle est elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle vaut donc là c'est continuer alors continuer non continuer c'est là mais faites des nouveaux projets ça c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau faites des nouveaux projets l'impératrice elle est tournée vers l'avenir elle fait des nouvelles rencontres elle a des nouveaux projets elle a des nouvelles idées elle discute justement parce que elle est elle est la hacker d'avancer elle pense à venir l'impératrice et elle est très ouverte à discuter avec les autres ouverte sur son environnement parce que elle est aussi à l'affût de toutes les de toutes les nouvelles idées de toutes les nouvelles possibilités auxquelles juste elle-même toute seule elle n'aurait pas pensé mais l'extérieur devient une richesse ça lui apporte du plus ça lui apporte du mieux et c'est précisément ce que vous voulez du plus et du mieux donc soyez dans cette ouverture à votre environnement et tout ce qui vous amène du plus et du mieux sans vous faire dérailler d'accord sans vous faire sortir de qui vous êtes profondément mais qui vient enrichir la version 2.0 de vous-même et de vos projets et bien soyez preneur soyez preneuse soyez inventif soyez créatif lancez-vous soyez aussi dans le charme elle est pleine de charisme de charme et de confiance cette impératrice croyez en vous les scorpions vraiment en résultat on retrouve ce pape avec le 5 de denier je pense que cette métamorphose déjà ce que vous êtes en train de dépasser par rapport au sacrifice par rapport au sacrifice alors de vous-même de ne pas avoir osé trop vous affirmer ou dire ce que vous vouliez par peur de par peur que ça ne plaise pas à l'autre par peur de voilà essayer de faire de l'alignement par le bas ça on arrête vous êtes en train de dépasser ça le 5 de denier c'est cette peur de manquer manquer d'amour manquer d'argent de reconnaissance peur de se prendre un râteau peur que vos compétences soient pas reconnues bref avec le pape vous êtes en train de guérir ça d'apaiser ça de soigner une fois encore n'hésitez pas à vous faire accompagner pour certains vous êtes dans une dans une démarche thérapeutique là le 5 de denier c'est aussi une carte qui dit si tu te sens en manque ou si réellement tu as des difficultés financières des inquiétudes des insécurités etc c'est une carte qui dit demande si tu demandes pas tu reçois pas mais sur le 5 de denier on a toujours une porte une fenêtre une maison quelque chose d'éclairé avec cette idée que si on frappe il y a quelqu'un qui va nous ouvrir et qui va nous nous donner à manger si on a faim nous donner une pièce si on est en manque d'argent nous faire un câlin si on est en manque de chaleur humaine et d'amour nous prêter une oreille attentive si on a le moral dans les chaussettes et regardez elle est là la personne bienveillante qui peut vous apporter plein de choses et c'est déjà en vous même que ça se passe dans quelle mesure vous vous étiez empêché vous même d'être en harmonie avec vous même de vous écouter vous même de vous apporter vous même de vous prendre vous même dans les bras symboliquement de vous apporter vous même de la chaleur dans quelle mesure vous étiez réduit amputé empêché replié et là vous êtes en train de relever la tête regardez comme elle a la tête cette fierté dans le regard cette posture bien droite bien affirmée qu'on retrouve chez cette impératrice l'élévation c'est ça aussi c'est redresse la tête redresse-toi et c'est ce que vous êtes en train de faire donc en résultat en sortie de moi si vous avez besoin d'aide vous en trouvez la condition c'est de la demander communiquez ok et les peurs les insécurités vous les vous les explorez vous les écoutez vous les accueillez vous en apprenez des choses et vous dépasser cette blessure ça c'est la blessure c'est aussi la blessure de rejet d'abandon d'avoir toujours peur de pas être assez et du coup de pas avoir assez non plus et vous êtes en train de vous élever par rapport à ça de guérir ça pour ceux qui sont dans une métamorphose qui implique de quitter une situation et une situation dans laquelle vous étiez engagé et bah ça avance vous faites un pas et vous êtes justement à mi-parcours je sens d'être en train de composer mais vous êtes en train de quitter cette situation qui vous convenait plus là où vous étiez en train de composer au mieux pour comment je fais pour me sortir de cet engagement en perdant pas de plume vous passez pape 4 de denier vous passez au cran au-dessus pape 5 de denier donc là on est l'insécurité peut se peut se faire sentir maintenant je vous le répète deux fois le pape vous êtes guidé vous êtes protégé ça va bien se passer d'accord c'est dans le ressenti faites vous confiance affirmez vous laissez vous ayez la foi aussi et demandez de l'aide c'est très important si vous vous sentez démuni et que vous savez pas comment vous y prendre et vous trouverez à coup sûr de l'aide du réconfort des solutions d'accord mais pour ceux qui sont en train de quitter un engagement bon bah c'est en marche et vous avez vraisemblablement déjà un pied dehors fin janvier avec certes quelques inquiétudes mais aussi ça se fait dans la douceur dans la bienveillance les insécurités elles sont surtout intérieures j'ai pas de j'ai pas d'énergie toxique j'ai pas de violence j'ai pas de de choses compliquées tout ça ça peut se faire vraiment dans la douceur qu'est-ce que vous avez en conseil je suis libre je suis libre on vous dit à partir de maintenant aucune dualité on parlait de la dualité tout à l'heure aucune dualité aucune peur aucune personne aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure ah bah tu m'étonnes chemin de découverte intérieure c'est vraiment ça je suis à l'écoute de mon coeur le voile de ma personnalité s'ouvre et une nouvelle vie oui une je vais y arriver et une vision de la nouvelle vie se présente à moi je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour bah écoutez c'est une super conclusion à votre tirage voilà ce que j'avais pour vous les scorpions j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois de janvier je vous dis à bientôt dans un prochain tirage